De nouvelles révélations. Depuis le 16 décembre dernier, Delphine Jubilard reste introuvable. Une enquête a rapidement été ouverte et malgré de nombreuses perquisitions à son domicile et des battues dans Cagnac-les-Mines, aucun indice n'a permis d'être ne savoir davantage concernant cette mystérieuse disparition. Le 18 juin dernier, Cédric Jubilard, le principal suspect dans cette affaire, a été placé en examen pour homicide volontaire sur conjoint. Pour rappel, si est-il lui qui avait signalé la disparition de l'infirmière de 33 ans, aux alentours de 4 heures du matin et, même s'il nie toute implication, les gendarmes n'ont jamais souhaité exclure cette piste. Autre fait important, le couple était en instance de divorce et Delphine Jubilard était inscrite sur des sites de rencontre depuis avril 2020. Quelques mois plus tard, elle fait la connaissance d'un homme qu'elle verra à plusieurs reprises dans le plus grand secret. Si tous deux vivaient une relation cachée, ils semblaient très attachés l'un à l'autre. Dans les colonnes de la dépêche, le dernier SMS envoyé par la jeune femme à son amant a été dévoilé ce dimanche 11 juillet. « Bonne nuit mon amour », lui écrit Tél à 22h58, le soir de sa disparition. Des messages lourds de sens. Rien n'allait plus entre Delphine et Cédric Jubilard. Si le père de famille ne veut pas se résoudre à une séparation, la jeune femme était sûre d'elle. Dans les colonnes du Média, de nombreux SMS échangés entre les deux, durant les trois mois précédant la disparition de l'infirmière, ont été dévoilés. Ceux-ci montrent que Delphine Jubilard était bien décidée à refaire sa vie avec son amant, contrairement à Cédric Jubilard qui tentait de la reconquérir par tous les moyens. Alors qu'il doute de la fidélité de son épouse, il l'espionne et la géolocalise. Une initiative qui va être remarquée par la principale concernée est, pour calmer le jeu. Le peintre lui écrit, « Sache que je t'aime fort. Je ferai le nécessaire, je suis désolée. » Un message qui n'a pas l'effet escompté puisque, comme l'affirme La Dépêche, Delphine Jubilard va lui reprocher de perdre ses boulots, ses négligences par rapport à la maison à moitié finie et sa voiture qui est toujours en panne. Pour s'expliquer, Cédric Jubilard lui fait parvenir une lettre et un message, le 25 septembre, « Sache que si est-il écrit avec le cœur, sache que je t'aime. Je veux te montrer que tu peux me donner une seconde chance. » Ce à quoi la jeune femme répond simplement, « Merci pour cette étouchante lettre, je ne suis désolée. » Alors que le père de famille persiste avec ses messages, l'infirmière de 33 ans tente d'y mettre fin, « Je suis au boulot, fous-moi la paix, s'y est-il mort, plus de retour en arrière, » affirme-t-elle. Delphine Jubilard, « Quoi-t-elle fait pour s'éloigner de Cédric Jubilard ? » Alors que Cédric Jubilard ne cesse de tenter de reconquérir son épouse, celle-ci n'est n'est mort pas. D'octobre à novembre, elle élabore ses plans de départ. Elle ne supporte plus son quotidien et n'hésite pas à le qualifier de bidochon. Dans plusieurs messages, elle écrit, « Maison de bidochon, voiture de bidochon, vie de bidochon. » Je n'ai une peu plus de cette vie de bidochon. Par la suite, elle prend de nouvelles décisions puisque le 12 décembre, elle commande une nouvelle voiture et quelques jours plus tard, le 15 décembre, elle change ses codes de carte bancaire. Des étapes importantes qui marquent le début d'une nouvelle vie pour la jeune femme. En 20. Le 16 décembre, elle disparaît sans laisser de traces et n'a plus jamais donné signe de vie. Mais qu'où est-il arrivé à Delphine Jubilard ? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !